Je vais vous faire la petite minute télé-achat et auto-promotion. Grâce au code CERIL20, vous avez moins 20% sur tout le site de chez SVR. Vous avez le lien là, juste en bas. Bon, c'est quand même un peu lié à ce que je vais vous dire, parce qu'on va parler de l'acide hyaluronique. Et ce produit-là, qui s'appelle l'Essence Hydra, contient de l'acide hyaluronique. Vous avez un autre sérum de chez SVR, qui est d'ailleurs excellent, qui contient aussi de l'acide hyaluronique, c'est l'ampoule B3. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à une délicieuse question, qui est est-ce que l'acide hyaluronique, finalement, dessèche la peau ? J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions à un moment là-dessus. Aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les réseaux anglo-saxons, en anglais. Donc voilà, tout de suite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche, et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Et merci infiniment d'ailleurs d'avoir cliqué sur cette petite vidéo. Je m'appelle Cyril, j'étais chercheur en biologie des cellules souches. Et c'est pour ça que je peux vous décrypter la science, d'ailleurs certains ingrédients. Et aujourd'hui, on va parler de la relation hydratation et acide hyaluronique, mais en réalité pas que. C'est-à-dire, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre quand on retourne un peu aux bases. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la peau hydratée ? Et là, d'ailleurs, de quoi on parle ? Je parle vraiment de ce que vous touchez avec vos doigts là. C'est-à-dire, c'est la barrière cutanée. C'est la dernière couche de votre peau, tout simplement, qui est essentiellement faite de cellules mortes. Et cette couche-là, qui était décrite dans les années 70 comme quelque chose d'inerte, un peu pratiquement comme un mur, pour ainsi dire, comme une barrière entre l'extérieur et l'intérieur, en fait, on s'est rendu compte que c'était faux et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de réactions biochimiques qui dépendent de l'eau. Et la plasticité de votre peau dépend aussi de sa teneur en eau à sa surface. C'est-à-dire que si vous vous lavez le visage, que ensuite vous courez faire autre chose, et vous sentez comme ça que ça tire dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que vous avez la surface de la peau, déshydratée, qui manque d'eau, et l'eau donne ce côté plastique à la peau qui lui permet de bouger, tout simplement. Donc c'est très important. Vous avez sans doute déjà vu ça, vous utilisez ce genre de produit hydratant. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, par exemple, l'essence de chez SVR. Ça peut être l'ampoule B3, parce qu'en ce moment, l'acide hyaluronique est en plein boom, tout le monde en parle, mais pas que. Ça peut être par exemple ce délicieux produit que j'adore, ce sérum hydratant de la marque Rovectin. Je vais aussi vous mettre le lien. Il y a aussi un peu d'acide hyaluronique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de glycérine, qui est un produit ultra hydratant. Ça peut être, vous voulez avoir une alternative sans acide hyaluronique, ça peut être le bêta-glucan. Vous mettez ça, vous pouvez vous dire « Waouh, j'ai la peau trop bien hydratée, elle est superbement bien. » Et puis ensuite, quelques heures après, vous allez me dire « Ah, j'ai la peau trop sèche, j'ai la peau qui est soif, quelle horreur, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'a desséché la peau. » Eh bien non, c'est parce qu'il faut comprendre comment l'hydratation fonctionne. Dernier produit, parce que je l'ai sous les yeux, que j'aime beaucoup me servir en ce moment. Si vous cherchez un truc avec des extraits de plantes non parfumés, donc si vous avez la peau sensible, celui-ci n'est pas pour vous, mais vous avez la Quad Active Essence qui contient de la propolis, qui est super hydratante, qui est très liquide. Si vous aimez les produits très liquides, très hydratants, vous avez celui-ci de la marque By Rich Train, qui est une bombe. À chaque fois, j'oublie de vous en parler, donc c'est pour ça qu'il est dans le studio, parce que je me suis dit, sinon je vais encore oublier, mais qu'il est excellent. Donc tous ces produits-là, c'est les mêmes. Si la façon dont ces produits-là fonctionnent, qui contient d'ailleurs de l'acide hyaluronique ou pas, ce sont des aimants à eau. C'est-à-dire que, je vais vous prendre l'exemple avec celui-ci, les ingrédients qu'il y a là-dedans, qui sont dilués dans l'eau, quand vous allez les mettre sur votre peau, ça va agripper, attirer l'eau qu'il y a déjà là-dedans. Et c'est ça qui va vous donner ce côté replumpy. Cependant, au bout d'un certain temps, comme la concentration en eau autour de vous, elle est plus faible que celle que vous avez à la surface de la peau, parce que vous avez appliqué ça, l'eau va de nouveau se réévaporer. Et donc du coup, vous allez vous retrouver de nouveau avec une peau plus sèche. C'est bien pour cela que ce qui est très important à faire, c'est tout simplement de sceller cette hydratation avec un produit nourrissant. Et c'est très compliqué, en particulier en France, parce qu'on appelle ça une crème hydratante. On devrait dire plutôt une crème nourrissante. Ce serait le mot un peu plus correct. C'est vrai qu'en anglais, ça fait longtemps que je vous le dis, on fait la différence entre quelque chose qui est hydrating et quelque chose qui est moisturizing. En anglais, on appelle une crème nourrissante pour inciseur, ce n'est pas exactement le mot. Mais ils ont deux mots, donc ça aide beaucoup plus à faire la différence. Pour que votre peau soit belle, qu'elle soit jolie, elle a besoin d'humectants pour emprisonner l'eau du produit à la surface de la peau. Que ce soit ça qui contient de la propolis, que ce soit ce sérum, je crois que je n'en ai même pas parlé, qui contient du bétac du camp, mais c'est aussi un humectant. Que ce soit l'essence de chez SVR qui contient de l'acide hyaluronique ou aussi des sucs complexes saccharides, ça s'appelle comment ? Saccharides isomérates et glycérines et diglycérines par exemple avec celui-ci. Ça peut être celui-ci qui contient aussi différentes formes d'acide hyaluronique et de la glycérine, mais enfin bref. Tout ça, c'est des humectants qui vont juste agripper l'eau du produit, mais c'est temporaire. Et effectivement, si vous ne me suivez pas ça avec une bonne crème hydratante, ça va de nouveau s'évaporer et vous aurez de nouveau la peau sèche. Donc c'est vraiment le clé, c'est la combinaison en fait entre les deux. Tiens, mon chien, est-ce que vous entendez mon chien ? Je ne sais pas. En crème hydratante, vous avez une tonne de choix. J'ai une vidéo d'ailleurs dessus. Mais par exemple, à titre d'exemple, c'est celle que j'ai à côté de moi, que j'adore d'ailleurs, qui est un vieux produit. Enfin, un vieux, j'exagère, mais ça fait pas mal de temps maintenant qu'il existe. C'est celui-ci de chez COSRX. Alors, il est vendu comme un masque de nuit, mais vous pouvez vous en servir comme masque hydratant, qui est le Ultimate Nourishing Rice Overnight Mask, qui est un produit magnifique. C'est une merveille, par exemple, ce produit, justement, pour sceller l'hydratation. Et c'est en faisant la combinaison, justement, des deux. Et c'est là où vous allez avoir ce côté très replumpy, très regonflé. Donc, voilà. Si, quand même, dernière des choses, parce que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai tout le temps la question, on me pose souvent, « Ah, mais Cyril, si j'utilise une crème solaire le matin, et vous devez vous en servir, est-ce que j'ai besoin de mettre une crème hydratante ? » Non, la réponse, non. Absolument pas. Par exemple, je vais vous montrer celle-ci de chez SVR, qui est assez élégante. J'ai que le packaging. Le tube n'est pas avec moi. C'est la Sensifine AR, par exemple, qui est franchement top. Avec celle-ci, comme elle est légèrement grasse, elle se fixe quand même, elle n'est pas horrible. Eh bien, vous mettez l'essence et vous prenez ça. Et comme la crème, elle est elle-même, elle a beaucoup quand même d'émollients, pour diluer la majorité des filtres solaires, c'est elle qui va avoir le côté filmogène et qui va emprisonner l'eau. Vous n'êtes pas obligés. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, soutenez-moi et donnez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter. J'adore lire vos commentaires. Comme je l'ai dit en introduction, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Beaucoup de choses se passent sur Instagram. Vous avez aussi mes actualités, ce que j'ai reçu, etc. Et plein d'autres choses. Et puis, écoutez, voilà. Moi, je vais vous voir très, très vite. Merci infiniment pour votre temps. Et puis, à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada